Avec le dispositif d'affûtage de forêt breveté TORMEC DBS22, vous pouvez désormais affûter vos forêts avec une précision optimale. Vous créez une pointe à 4 facettes, offrant des performances de coupe optimales. Les tranchants du burin forment une pointe au lieu d'être quasiment plat, comme sur un forêt à pointe conique traditionnel. Une pointe à 4 facettes ne bougera pas et la force de poussée requise est considérablement réduite. Le développement de chaleur baisse considérablement et le forêt reste affûté bien plus longtemps. Une pointe bien affûtée produit un trou parfaitement rond avec une haute précision. Commencez par régler la distance du support universel par rapport à la mule en utilisant le trou du modèle d'installation. Montez la plaque de base. Grâce à sa conception TORMEC brevetée, elle se fixera solidement. Commencez par régler l'angle de dépouille. Sur le modèle d'installation, vous pouvez voir les angles recommandés pour différents matériaux et dimensions de forêt. On utilise communément un angle de dépouille de 11 degrés. Vous pouvez choisir n'importe quel angle de pointe de 150 à 90 degrés. On utilise communément un angle de pointe de 118 degrés qui convient parfaitement à la plupart des matériaux. Montez le forêt dans le porte-mèche. Réglez la saillie à l'aide de la butée de mesure sur le guide. Maintenant, aligner avec précaution les tranchants pour qu'ils soient parallèles aux lignes horizontales. Une loupe est fournie pour les forêts plus petites. Alignez les tranchants pour qu'ils soient parallèles à la goupille dans la loupe. Commencez par affûter les facettes primaires. Positionnez le porte-mèche pour que l'ergot repose sur la butée primaire, P. Faites tourner jusqu'à ce que le forêt touche la meule. Réglez ensuite la profondeur de coupe. Un tour avec la vis de réglage équivaut à un demi-millimètre de profondeur de coupe. Bloquez à l'aide du contre-écrou. Le tranchant est continuellement refroidi, donc il n'y a aucun risque que l'acier surchauffe et perde sa dureté ou ne développe des micro-fissures. Vous entendrez très vite le bruit de l'affûtage s'atténuer, indiquant que le tranchant a été affûté. Tournez ensuite le dispositif et affûtez l'autre côté de la même manière. Il est désormais temps d'affûter les facettes secondaires et de donner une pointe à la mèche. Déplacez le porte-mèche jusqu'à la prochaine butée marquée S pour affûter les facettes secondaires. Inclinez la base jusqu'à ce que le forêt touche la mèche et bloquez. Commencez par régler la profondeur de coupe d'un tour et demi. L'affûtage se fait de la même manière. Continuez jusqu'à ce que le porte-mèche ait bougé vers le bas et que l'ergot touche la butée. Vérifiez l'affûtage. Dans le cas présent, les facettes secondaires doivent être affûtées davantage afin de se rencontrer et créer une pointe. Donnez un autre quart de tour. Nous avons désormais une pointe parfaite à quatre facettes. Vous pouvez affûter les forêts jusqu'à 22 mm. Vous pouvez poursuivre et démorphiler toute bavure sur les disques de démorphilage en cuir profilé. Le forêt possède désormais une pointe parfaitement formée et efficace. Sous-titrage Société Radio-Canada ...